La France vibre pour ses JO et depuis la cérémonie d'ouverture vendredi, la politique, il faut le dire, a été reléguée au second plan. Le gouvernement de Gabriel Attal, des missionnaires, gère les affaires courantes. On voit les ministres sur les plateaux ou dans les stades. Pour le reste, pas de gouvernement avant la mi-août, a dit Emmanuel Macron. Bonjour Aminata Niakathé. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI, porte-parole des écologistes. Avant d'en venir à la politique française, l'actualité internationale, évidemment, la nouvelle de la mort d'Ismail Aniyé, le chef du bureau politique du Hamas palestinien à Téhéran, très vraisemblablement dans une frappe israélienne, juste après la prestation de serment du nouveau président iranien Massoud Pézeskian. Pas de réaction officielle de la France à l'heure qu'il est. Quelle est la vôtre ? C'est jamais une bonne nouvelle, la mort d'un être humain. Moi, ma crainte, c'est qu'il y ait une escalade du conflit au Proche-Orient et le chemin vers un cessez-le-feu, vers la libération des otages aussi, qui en dépend, se trouve de plus en plus tortueux. Donc cette nouvelle, pour vous, rend plus probable un embrasement régional ? Ou rend tout simplement plus lointaine la perspective d'un règlement du conflit ? Pour moi, en tout cas, ça déstabilise, ça complique les choses. Et c'est source d'inquiétude, pour moi, en tant qu'écologiste. Après, est-ce que le gouvernement israélien va considérer qu'il a atteint un but de guerre ? Et peut-être que ça peut ouvrir aussi une perspective ? Je n'en sais rien. L'incertitude reste grande. Dans ce conflit, depuis dix mois, les appels à la retenue n'ont été d'aucun effet. Qu'est-ce qui pourrait éviter aujourd'hui le scénario du pire, d'après vous ? En tout cas, il faudrait qu'à l'international, la communauté internationale, mette la pression sur le gouvernement israélien pour un cessez-le-feu. Il ne cesse de financer cette guerre qui est vraiment meurtrière. Il y a des chiffres londoniens qui parlent de plus de 180 000 morts, dont des morts indirectes. Donc, c'est vraiment un massacre. On parle même de génocide, de risque de génocide. Il faut une pression internationale pour mettre fin au conflit. Et la mort du chef du Hamas est vraiment source de grandes incertitudes. À propos des chiffres, le bilan officiel du Hamas est un peu en dessous de 40 000 morts, à l'heure qu'il est en tout cas. La France est donc toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement, après les législatives qui ont placé la gauche, le nouveau Front Populaire, dont font partie les Verts en tête du scrutin, sans majorité absolue, devant le camp présidentiel, on le rappelle, et devant l'extrême droite. La candidature de la haute fonctionnaire Lucie Castet, proposée par le NFP pour Matignon, ne semble pas avoir les faveurs du chef de l'État pour l'instant. Elle reste votre candidate, si on peut dire, parce que ce n'est pas une élection au poste de Premier ministre. Elle est la candidate qui fait l'unanimité auprès de toutes les composantes du NFP. Nous soutenons sa nomination au poste de Premier ministre et nous invitons très fortement le président de la République à la nommer. Elle est déjà sur le terrain, elle rencontre les habitants, les souffrances quotidiennes des Françaises et des Français lui remontent. Elle est prête à embrasser cette mission de Premier ministre. Mais le fait qu'elle soit, ou en tout cas qu'elle ait été jusqu'à il y a très peu, une parfaite inconnue des Français n'est pas un handicap pour elle. Son nom est arrivé, il faut le rappeler, parce qu'aucun des leaders de votre camp n'a réussi à réunir les autres sur son nom. En tout cas, tous les leaders du Nouveau Front Populaire sont d'accord sur ce nom-là. Et je vous rappelle que Castex n'était pas connu du grand public, Edouard Philippe n'était pas connu du grand public, ce n'est pas grave. Jean Castex, Premier ministre, oui. L'argument avancé par Emmanuel Macron, c'est que pour ne pas appeler Lucie Castex à Matignon, c'est qu'il faut une majorité solide pour gouverner la France. De fait, le NFP ne peut pas gouverner seul. Est-ce qu'il est possible d'élargir ce front, de se mettre d'accord sur un programme avec des centristes, avec certains macronistes ? On a compris qu'il y avait une ligne rouge, c'était pas de collaboration avec le Rassemblement national. C'est la même d'ailleurs que dans le camp présidentiel. Mais au-delà, est-ce que ce Nouveau Front Populaire peut aussi aller chercher des alliés ailleurs ? Le Nouveau Front Populaire soit en tout cas gouverné en cohabitation et il est conscient de la réalité de l'Assemblée nationale et de sa composition. Et il ira chercher dossier par dossier sur les questions prioritaires pour les Françaises et les Français, notamment sur la question des services publics, des majorités au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, on a conscience, le Nouveau Front Populaire, qu'il faut aller chercher des majorités, dossier par dossier, texte par texte, à l'Assemblée nationale. Pour ce qui est du gouvernement, nous souhaitons gouverner en cohabitation aux côtés du président de la République. Vous savez que dans le camp présidentiel, les députés discutent, ils continuent de le faire, d'un pacte législatif pour une coalition justement, mais plus au centre, avec une partie peut-être des républicains, ceux qui n'ont pas rejoint l'extrême droite. Est-ce que c'est une éventualité à laquelle le Nouveau Front Populaire se prépare ? Alors, c'est effectivement une éventualité à laquelle on se prépare, et les députés sont prêts, et il y aura des débats qui seront tout aussi difficiles pour cette éventuelle coalition au sein de l'Assemblée nationale. Et ils devront travailler plus largement, si jamais elles venaient avoir le jour, pour conduire, voter des textes, faire voter des textes par les députés du Nouveau Front Populaire. On a conscience de cette éventualité, mais nous, on travaille à un autre scénario, qui est celui qui a été plébiscité le plus, pas suffisamment, on en aurait voulu de manière plus forte, mais c'est ce scénario-là qui a été souhaité par les Français, qui ont mis le Nouveau Front Populaire en tête des élections législatives. Et le sens des institutions voudrait que ce soit le Nouveau Front Populaire qui propose un Premier ministre et qui gouverne. Et en attendant, ce 31 juillet, on est d'accord qu'il ne se passera pas grand-chose avant, sans doute, la mi-août et la fin des Jeux Olympiques. Merci Aminatania Catté d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole des écologistes.